Bonjour à tous, après avoir sorti la toute nouvelle vidéo d'installation de Clipper, je vous retrouve cette fois-ci pour un petit test d'un matériel, et c'est toujours en rapport avec Clipper. Certains l'auront probablement déjà vu, mais un Raspberry Pi, ça coûte un bras ! Et oui, malheureusement, la crise des composants n'est pas encore terminée, et pour l'instant, c'est assez compliqué de se fournir en Raspberry Pi. D'ailleurs, petite pensée aux amis voronistes qui commandent un kit à l'heure actuelle, puisque les Raspberry Pi ne sont plus fournis avec ces kits, ils doivent trouver des solutions alternatives. Alors justement, on parle d'une solution alternative aujourd'hui, et cette solution, elle vient de chez BigTreeTech, et c'est le CB1. Donc le CB1, c'est ceci, et on a l'adaptateur Pi4B, qui est celui-ci, et donc qui permet de transformer votre CB1 en équivalent d'un Raspberry Pi. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Combien ça vaut ? Est-ce que ça peut remplacer un Raspberry Pi ? Et comment ça fonctionne ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Alors voici le Raspberry Pi 3 que nous avons utilisé sur la vidéo d'installation de Clipper, donc pour la longueur, et voici donc le Pi4B, qui est l'adaptateur qui permet de monter le CB1, ici dessus. Alors ce CB1, c'est ce qui fait toute la puissance de calcul, donc on a le processeur, on a la RAM, on a la puce Wi-Fi, donc c'est vraiment le cerveau qui commande le reste. Ici, ce n'est qu'un adaptateur. Sachez que vous pouvez mettre un Raspberry Pi Compute Module 4, donc ici, à la place du CB1. Donc si vous en avez un de stock, ça vous permet d'avoir l'équivalent d'un Raspberry Pi 4 sans forcément en posséder un. Sinon, vous pouvez donc utiliser le CB1, et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo, ici. Alors comme vous pouvez le voir, ici, on a un form-facteur qui est très similaire, puisque au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose d'identique. Forcément, puisque c'est censé être entièrement compatible avec les Raspberry Pi, donc tout ce qui est boîtier, installation de Raspberry Pi, fonctionnera avec cet adaptateur. Alors ici, comme c'est un Raspberry Pi 3, vous voyez qu'il y a une différence au niveau de l'implantation des USB, ainsi que du port Ethernet. Donc ici, c'est l'implantation du Raspberry Pi 4. Je n'en ai pas disponible pour vous montrer, mais sachez que c'est vraiment typiquement identique au Raspberry Pi 4. On a ici un port USB-C pour alimenter la bête, on a deux ports mini DisplayPort qui sont ici disponibles pour pouvoir faire une sortie vidéo. On a quatre ports USB 2, attention, puisque sur le Raspberry Pi 4, on a deux ports USB 3 et deux ports USB 2. Donc ici, déjà, premier petit changement. On a un port pour la caméra, et on a ici un port pour un écran. Sachez que ces ports sont uniquement utilisables si vous avez un Compute Module 4 et pas avec le CB1. Donc le CB1 ne vous permettra pas d'utiliser la caméra et le port écran. Donc pour ça, vous devrez passer par des solutions spécifiques à BigTreeTech, ou bien des solutions qui utiliseront directement les ports DisplayPort, ou bien les ports USB si vous voulez mettre une caméra. Alors la comparaison avec un Raspberry Pi 3 n'est pas faite au hasard, puisqu'en termes de puissance, on est sur quelque chose de très similaire, sachant que le Raspberry Pi 3, donc le modèle que j'ai ici, a un CPU de 1,4 GHz, donc quatre cœurs Cortex A53. Ici, on a quatre cœurs Cortex A53 aussi, qui sont là, fréquencés à 1,5 GHz. Donc c'est vraiment très similaire. On a un giga de RAM sur les deux boards, on a un processeur qui est compatible 64 bits dans les deux cas. On a le Wi-Fi 2.4 GHz, et pas 5 GHz, dans les deux cas aussi. Donc en gros, ce CB1 est un Raspberry Pi 3. Donc si vous avez un Raspberry Pi 4, évidemment votre Raspberry Pi 4 est plus puissant, plus performant qu'un CB1. Alors si jamais vous vous posez la question, oui, le CB1 est compatible avec Clipper, et évidemment c'est même son but initial, vu que le CB1 a été fait spécifiquement pour ça. Et alors dernière chose, le CB1 ne s'arrête pas à cet adaptateur, puisqu'il est entièrement compatible avec tout l'environnement qu'est en train d'installer BigTreeTech. Donc toute une série de cartes mères qui sont prévues pour l'impression 3D, comme cette Manta E3 Easy, dont on va bientôt parler sur la chaîne. Alors cette carte permet d'installer le CB1 comme ceci, et ça permet d'avoir Clipper nativement, dans un espace vachement réduit par rapport à ce que vous auriez avec un Raspberry Pi ou avec un adaptateur comme ceci. Alors comment se passe l'assemblage de ces trois pièces ? C'est ce qu'on va voir, et vous allez voir, c'est très simple. Vous commencez par prendre un petit chiffon, vous prenez du nettoyant en contact, vous pulvérisez le chiffon, ensuite vous venez dégraisser les puces, comme ceci, et ensuite vous dégraissez le heatsink, donc la partie qui est bombée. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous prenez le petit pad thermique qui est fourni avec, vous séparez une des premières parties en plastique, et vous venez ensuite appliquer le pad sur les puces. Donc faites en sorte de bien recouvrir les puces entièrement. Et ensuite, vous décollez la deuxième partie plastique. N'hésitez pas à l'aider un petit peu, si jamais vous voyez qu'elle a du mal à se décoller. Ensuite, maintenant que c'est fait, on vient coller le heatsink, comme ceci, de manière donc à recouvrir l'ensemble. Faites en sorte d'aligner correctement les trous, évidemment. Et ensuite, vous appuyez. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, vous vérifiez ici les petits contacteurs, vous vérifiez le sens des contacteurs ici, et vous vous assurez qu'ils sont bien l'un en face des autres. Et ensuite, vous venez enficher le CB1 dans son porteur, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, l'ensemble est mis. Alors si vous voulez fixer le Raspberry Pi sur un support, vous avez des petites vis en nylon qui sont fournies avec, avec des écrous qui se mettent en dessous. Donc vous avez tout le nécessaire fourni avec. Donc là, en l'occurrence, le heatsink va tenir essentiellement grâce aux pattes thermiques qui a été mis sur le CPU et sur la RAM. Et voilà, visiblement, ça tient quand même bien. Donc on ne va pas trop se plaindre à ce niveau-là. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des vis qui traversent et qui permettent d'assembler le tout. Mais voilà, ça n'a pas été prévu par BigTreeTech. Et je pense que c'est aussi pour une raison d'espace disponible en dessous du heatsink, même s'ils ont prévu des trous. Bon, voilà. Je ne sais pas exactement, mais sachez que ça tient. Donc ce n'est pas un problème. Alors la bête, avec son heatsink, pèse quand même son petit poids comparé à un Raspberry Pi 3. Ce n'est pas la même chose. Le heatsink, il n'est clairement pas indispensable, mais il est quand même vivement conseillé. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Ce n'est pas très très cher. Et au moins, vous êtes tranquille une fois qu'il est installé. Alors comment se passe l'installation logicielle ? Donc comme pour le Raspberry Pi, vous aurez besoin d'une carte micro SD. La carte micro SD, elle vient se brancher ici en dessous de la porteuse. Et donc ça, on va voir comment ça fonctionne. Je passe sur le PC et je vous explique. Nous voilà donc sur le PC et je vais commencer par aller chercher la dernière image de l'OS qui a été développée par BigTreeTech pour leur device. Alors pour ça, on va aller sur GitHub. Je vous mets le lien en description. Donc c'est le GitHub du CB1. On va ici dans les releases. On clique donc sur release. Alors ici, à l'heure actuelle, la dernière version est la 2.3.2. Donc je vais la télécharger. Si jamais vous avez une version plus récente, n'hésitez pas, prenez la version la plus récente. Alors vous voyez ici, on a plusieurs fichiers à télécharger. Vous allez vous concentrer sur la version Clipper. L'autre, la minimale, ne va pas nous intéresser. Donc celle-là nous intéresserait si jamais on utilisait le CB1 pour autre chose qu'une imprimante 3D. Mais là, dans notre cas, ce n'est pas ça qu'on va faire. Donc je vais ici cliquer sur CB1, Debian 11, Clipper. Et je vais attendre le téléchargement du fichier. Alors maintenant, vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Balena Etcher et vous l'installez sur votre PC. Une fois qu'il est installé, vous le lancez. Et maintenant, vous mettez votre carte micro SD dans votre PC. Alors là, on va choisir l'option Flash Front File. Vous allez chercher votre fichier CB1 Debian 11 qu'on a téléchargé juste avant. Vous double-cliquez dessus. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, on va sélectionner la cible. Donc la cible, ce sera la carte SD. On clique dessus. La carte SD, c'est celle-ci. On coche. On fait Select. Et ensuite, on appuie sur le bouton Flash. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, une fois que vous avez fini le Flash, vous remettez votre carte SD directement dans votre PC et on va passer à une partie pré-configuration avant d'installer tout ça sur le Pi 4B. Alors, je suis donc sur ma carte SD et j'ai le board-en-off.txt qui se situe ici ainsi que le fichier System.CFG qui se situe ici. Donc, je vais commencer par modifier le System.CFG. Alors, voilà comment se présente le fichier. On a plusieurs options qui vont nous intéresser. Alors, la première que je vais changer ici, c'est le HostName. Donc, même principe qu'avec un Raspberry Pi. Si vous changez le HostName, vous pouvez mettre carrément ici un Pi 4B.local. Ensuite, on a Wifi SSID. On va mettre ici le nom de mon Wifi. Et ensuite, je mettrai le password. Alors, le reste ne nous intéresse pas. Donc, je vais faire évidemment ça hors écran. Je fais une coupe pour que vous n'ayez pas mon login et mon mot de passe. Et on se retrouve juste après. Voilà, de retour. Donc, ici, maintenant, je vais modifier le fichier board-en-off.txt. Voici donc le fichier. Alors, ce qui nous intéressera ici, c'est l'option Overlays. Alors, cette option Overlays, on va la définir avec quelques options. Donc, SPIDev 1.2 ici. Donc, ce sera pour utiliser la DXL 345. Ensuite, si vous voulez utiliser le TFT35 de BigTreeTech, vous pouvez rajouter l'option à la suite. Donc, comme ceci. Moi, ce ne sera pas mon cas. Donc, je ne la mets pas. Voilà. Et a priori, les autres options ne nous concernent pas. Donc, on va laisser ça comme ceci. Alors, j'enregistre le fichier. Je le ferme. Et après, j'éjecte la carte SD. On va la mettre dans le Pi 4B. Et on va lancer tout ça. Alors, comme on avait fait avec le Raspberry Pi, on commence par brancher l'imprimante. Et ensuite, on vient alimenter le tout. Donc, ici, c'est un port USB-C qui va servir à tout alimenter. Et maintenant, on allume l'imprimante en même temps. Alors, petite note. Avant le premier démarrage, la petite LED d'activité ici, met environ 30 secondes à une minute à s'allumer. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez aucune LED s'allumer. Alors, deuxième petite note, c'est la petite antenne pour le Wi-Fi. Alors, oui, on n'est plus habitué à ça. Mais sur la Raspberry Pi, on a une antenne qui est intégrée. Donc, sur le PCB. Ici, on a besoin d'une petite antenne externe. Alors, cette antenne est fournie avec le CB1. Veillez toutefois à ne pas la perdre, à ne pas l'égarer. Et n'oubliez pas de la brancher. Alors, moi, évidemment, je ne l'avais pas branché en pensant que ça fonctionnerait sans. Mais, clairement, ça ne fonctionne pas sans. Alors que je suis vraiment tout près du routeur Wi-Fi. Donc, clairement, c'est un indispensable. Il faut absolument mettre cette petite antenne. Une fois qu'elle est mise, normalement, vous avez votre Raspberry Pi qui est connecté au Wi-Fi. Alors, moi, c'est le cas. Donc, on va repasser sur le PC. Vous ouvrez donc votre navigateur. Vous allez sur pi4b.local ou bien un autre hostname, si vous en avez défini un autre. Vous arrivez sur cette interface de Clipper avec un beau message d'erreur, forcément, puisqu'on n'a mis aucune configuration actuellement dans Clipper. Donc, comme vous voyez, l'interface est préinstallée avec MainSale. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est du préinstallé, on va commencer par mettre à jour tout ça. Donc, on va dans Machine. On va dans l'Update Manager, ici. On appuie sur la petite flèche pour avoir les updates qui sont proposés. Et ensuite, on appuie sur le bouton Update All Components. Voilà. Maintenant, on a toutes les mises à jour qui ont été faites. On va s'occuper de nos fichiers de configuration. Donc, j'avais fait une sauvegarde de mes fichiers de configuration, ici. Donc, je vais simplement les reprendre, faire un copier-coller dedans. Ils ne changent pas par rapport à ce que j'avais avant, normalement. Hop. On fait un Save & Restart et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et voilà. Bonne nouvelle. Tout fonctionne. Donc, normalement, maintenant, je peux faire un Home de l'imprimante. Et donc, ça, ça confirme que notre imprimante fonctionne comme avant. Donc, comme la configuration n'a pas changé, je n'ai pas changé non plus aucun réglage sur l'imprimante. Logiquement, je peux lancer directement un fichier que j'ai préparé pour l'imprimante. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puisqu'on j'avais lancé un petit test avec un cube de calibration. Donc, je vais relancer ce cube de calibration ici sur l'imprimante et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, l'impression s'est terminée sans encombre. Petit cube de calibration. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à celui que j'avais imprimé précédemment sur le Raspberry Pi. Il n'y a aucun changement qui a été fait au niveau des réglages de l'imprimante ni de la configuration de Kipper. Donc, on est sur deux cubes qui sont totalement identiques. C'est tout à fait normal vu que le CB1 n'est qu'un petit ordinateur qui va faire tourner Kipper. Si vous ne changez pas les configurations, normalement, il n'y a aucune raison que ça change quelque chose dans vos impressions. Par contre, chose à noter, il n'y a eu aucun problème pendant l'impression. Pas de déconnexion tempestive. Rien du tout. Donc, c'est tout à fait stable à l'utilisation. Le Wi-Fi est rapide. Donc, je n'ai absolument rien à redire à ce niveau-là. Il est grand temps de conclure cette vidéo. Alors, est-ce que j'achète ? Est-ce que je n'achète pas ce Big Tritec CB1 ? Pour moi, je l'achète. C'est un tout grand oui. C'est vraiment une réussite. Et vous me connaissez, je suis rarement hyper enthousiaste sur cette chaîne. Alors, tout d'abord, le prix. On est sur 36 euros à l'achat pour la totalité, sans le Hitsync. C'est l'équivalent d'un Raspberry Pi 3. Donc, avec les mêmes caractéristiques techniques, si ce n'est cette petite antenne extérieure. Alors, pour ce prix, vous avez le CB1 et la porteuse Pi 4B. Et surtout, le CB1, donc, qui est compatible avec tout l'environnement matériel de Big Tritec. Donc, toutes les mantas qui vont permettre de relier directement ce CB1 sur la carte mère sans avoir à chaque fois un petit device extérieur. Donc, ça, pour moi, c'est un gros plus. Et c'est une gamme qui commence à devenir cohérente. Et ça, je trouve ça pas mal de la part de Big Tritec. Surtout avec leur nouveau driver Easy. Donc, on parlera dans une prochaine vidéo. Alors, ce CB1, il a été lancé en juillet 2022. Sachez qu'au tout début, il y avait toute une série de problèmes au niveau, surtout logiciel. Alors, ces problèmes ont été entièrement réglés. Vous l'avez vu dans la vidéo. Je n'ai rencontré aucun problème pour l'utilisation de ce device. Donc, je peux décemment le conseiller à l'heure actuelle. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques mois. Donc, pour moi, c'est devenu une alternative ultra crédible au Raspberry Pi 3. En tout cas, pour l'impression 3D et surtout l'utilisation de Clipper. Alors, évidemment, il y a des inconvénients. Alors, le premier inconvénient est que vous ne pouvez pas mettre une RaspiCam dessus. Vous devrez absolument utiliser une webcam en USB ou bien une webcam sans fil. Alors, deuxième inconvénient, vous ne pouvez pas utiliser un écran pour Raspberry Pi. Vous devrez absolument utiliser un écran en HDMI. Donc, ça, ce sont les deux inconvénients pour moi. Il n'y a pas la possibilité de relier ces accessoires assez populaires directement sur le CB1. Et enfin, dernier inconvénient, c'est cette petite antenne externe qu'on peut perdre et qui est relativement fragile. Donc, faites attention à ça. Alors, une petite note pour les gens qui voudront aller plus loin pour la configuration logicielle. Sachez que le login pour se connecter en route sur la distribution Linux est BQ, donc B-I-Q-U. Et le mot de passe est le même, donc B-I-Q-U. De là, vous pourrez utiliser la commande sudo qui vous permettra de passer en administrateur. Alors, si vous êtes intéressé par le CB1, vous pouvez soutenir la chaîne en passant par un des liens qui est situé dans la description et qui vous permettra d'acheter un package complet. Donc, CB1 ainsi que la porteuse Pi 4B ou bien éventuellement une carte mère équipée directement du CB1. Donc, tout ça, je vous mets en description. Moi, en tout cas, je vais continuer les expérimentations avec ce matériel et je vous donne quelques indices concernant les prochaines vidéos qui suivront avec ceci. Et c'est Ender 3 Voron et amélioration. Je tiens à remercier BigTreeTech sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc, merci à vous de m'avoir fourni le matériel. Comme ça, j'ai pu en parler. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501